Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des clés de la rénovation qui a aujourd'hui pour thème la conception bioclimatique en rénovation. Alors ce thème n'a jamais été abordé spécifiquement dans une émission des clés de la rénovation. Samuel Courget que vous avez déjà pu voir plusieurs fois dans nos émissions nous le faisait remarquer et donc à présent c'est corrigé puisque nous allons pouvoir faire le tour du sujet avec nos deux experts qui nous accompagnent et vont répondre à vos questions pendant toute la durée de l'émission alors pour commencer Jacques Allier bonjour Jacques bonjour tu es architecte et formateur en thermique et puis nous avons également avec nous Romain Martin bonjour Romain bonjour tu es architecte ingénieur au sein de l'agence d'architecture ad hoc architecture pardon et président des architectes de la rénovation en pays de l'oie c'est exact alors justement jacques et Romain est ce que vous pouvez nous présenter l'initiative des architectes de la rénovation de quoi s'agit-il alors les architectes de la rénovation c'est une sont issus d'une initiative du syndicat des architectes l'UNSFA et au terme d'une action nationale qui a formé plus d'une heure un demi millier de architectes on a ressenti le besoin de définir des actions spécifiques en raison de la petitesse du montant des marchés des travaux de rénovation en effet cette petitesse rend beaucoup plus difficile un exercice classique de maîtrise d'oeuvre et on essaye au sein de cette association de promouvoir les façons d'être présents sur ce marché d'une manière cohérente et efficace et donc on va voir par la suite justement quelles sont les pistes pour pour cela alors vous nous avez posé un certain nombre de questions que l'on va aborder tout au long de cette émission et pour commencer on va aborder quelques notions générales quelques concepts que Romain et Jacques vont définir avec vous de façon à ce que l'on comprenne bien de quoi l'on parle alors on va commencer avec une question de Jean de Paris Jacques je me tourne vers toi qu'est-ce que la conception bio climatique en rénovation question très simple en apparence plus complexe dans la réponse oui alors je pense que c'est un plaie onasme la conception bio climatique parce que si on rentre dans la définition c'est l'art de tirer le meilleur parti de des conditions de d'un site et de son environnement en vue de procurer le confort à confort naturel donc c'est une chose qu'aurait toujours dû être et si on parle de bioclimatisme maintenant ça veut dire qu'on n'en a pas fait pendant un certain temps bien entendu cette définition s'applique tant aux neufs qu'à la rénovation sauf que en plus en rénovation en ma foi on a un bâti existant qui est ce qu'il est qui a été conçu plus ou moins intelligemment sur ce terrain là est-ce que éventuellement tu aurais des exemples de bâtiments qui pourraient être par exemple des références ou des contre références en matière de bioclimatisme j'en ai surtout oui j'ai surtout des contre références le quand on regarde un bâtiment existant en tout cas c'est plan on s'aperçoit déjà qu'il n'y a pas de flèche il n'y a pas d'orientation le plan a été a été conçu sans se préoccuper de l'orientation donc la première chose c'est c'est d'essayer de retrouver le soleil parfois en perçant des baies là où on peut le faire alors j'ai un exemple d'une maison existante qui est un logement plutôt dans une grande ferme en façade nord et ma cliente voulait absolument de la lumière jaune ce qui veut bien dire qu'elle avait une lumière plutôt plutôt grise dû à l'orientation et le on a on a fait des ouvertures de façon à lui pas du tout là où elle pensait le faire on en a profité pour faire une terrasse on a profité de la terrasse pour abriter des voitures qui étaient très mal rangées à côté bon en fait c'est une c'est globale pour continuer puisque c'est une question qui est fréquemment posée notamment lors de constructions mitoyennes est ce qu'il existe romain un droit au soleil par exemple d'un point de vue réglementaire alors en tant que tel il n'existe pas directement de droit au soleil par contre il est possible parfois quand on a vraiment une un manque de soleil dans sa maison de se retourner vers des méthodes très juridiques pour faire valoir des manques liés à sa propre jouissance du bien dans lequel on est par contre il ya des règles d'urbanisme qui sont qui sont existantes dans un plan local d'urbanisme qui définissent des règles qu'on appelle le prospect donc de distance entre les limites séparatives pour justement faire bénéficier à chacun et garantir le soleil que le soleil rentre dans les maisons donc le document de référence chez soi va être le plan local d'urbanisme alors on va aborder jacques la question de l'usage tu en parlais tout de suite par rapport à l'exemple que tu que tu citais quels sont les liens entre évolution sur l'usage du logement et bioclimatisme on sait qu'aujourd'hui la majorité des projets de rénovation émanent plutôt d'une envie de transformer son logement de l'améliorer en termes d'usage quels sont les liens entre les deux sujets alors l'amélioration de l'usage et l'amélioration énergétique ces deux aspects totalement indissociables d'une part beaucoup de travaux se feront par l'intérieur ça ça créera des perturbations donc autant profiter de ces perturbations pour faire des améliorations qui peuvent être vécues au quotidien donc l'intérêt des améliorations sur l'usage c'est que tous les jours on peut constater qu'elles sont beaucoup plus on les vit au quotidien alors que l'amélioration énergétique c'est pas forcément très palpable c'est pas forcément très sexy c'est c'est quand on reçoit effectivement la sa facture d'énergie quand on s'aperçoit que qu'on a fait des améliorations mais mais c'est pas palpable donc c'est très difficile alors on va continuer avec un autre avec un autre cas pour revenir justement sur ce que tu disais jacques tout à l'heure à propos de de l'orientation et de l'importance d'orienter ou de réfléchir à l'orientation de la maison Romain dans l'hypothèse où on a une maison qui est justement contre orientée c'est à dire orientée plutôt vers le nord plus que vers le sud quelles seraient les pistes pour récupérer de la lumière récupérer de la chaleur et se protéger peut-être du froid aussi alors c'est un cas qui n'est pas facile l'une des possibilités c'est d'ouvrir des baies sur le toit donc des fenêtres de toiture la problématique c'est que c'est pas forcément toujours disponible et puis ça crée si c'est mal posé ça peut éventuellement créer des étanchées de lignes de problématiques d'étanchéité mais bon normalement les les artisans font bien leur travail sinon on peut éventuellement augmenter un peu la surface des baies mais c'est au nord donc du coup on n'aura pas accès au soleil donc on a un risque de déperdition supplémentaire donc de perte d'énergie supplémentaire donc finalement ce qu'on peut conseiller c'est de conserver l'énergie donc d'isoler au maximum ces parois qui donnent au nord et en termes de lumière conserver le niveau existant tout ça pour dire que finalement si on est dans le cadre d'un achat ou d'une location d'un bien immobilier il vaut mieux se poser ces questions là en amont pour éviter de faire le mauvais choix et que donc le bio climatisme concerne aussi le fait de conserver la chaleur donc l'isolation sujet que l'on a abordé en long en large en travers au fur et à mesure des émissions des clés de la rénovation donc c'est l'occasion également de revoir ces émissions consacrées à l'isolation tu parlais tout à l'heure Jacques également en définissant le bio climatisme du fait de tirer le meilleur parti de son environnement on va parler également dans ce cas là des flux d'air, des courants d'air qui peuvent également être à la fois inconfortables mais également amenés à des pertes d'énergie de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle finalement de gestion de l'air, gestion des flux d'air dans son logement ? le bâti traditionnel était relativement peu étanche à l'air tu parles de bâti traditionnel, tu parles de bâti plus ancien ? oui, qui a plus de 50 ans, allez plus de 50 ans mais c'était cohérent parce qu'à l'époque on se chauffait très très peu donc la seule manière de renouveler l'air pour nos poumons, l'air hygiénique c'était de profiter de ces fuites qu'on savait mal étanchées et puis il y avait un gros renouvellement d'air par les cheminées, par les diverses ouvertures quand on a commencé à se chauffer, en tout cas à plus se chauffer, il fallait payer cette énergie donc il était hors de question qu'on rejette cette énergie sur l'extérieur et on est arrivé petit à petit à faire des maisons qui soient les plus étanches possibles alors il y a un souci, c'est que là cette fois-ci, nos poumons, une fois qu'on a fait étanche ils ont besoin un petit peu d'air environ pour une maison de, mettons un volumeur, c'est une maison de 250 m3 environ 200 m3 de renouvellement par heure et on s'aperçoit que plus la construction est isolée plus le poids de ces pertes sur l'air devient important donc il est important de récupérer la plus grande partie de cet air qu'on a payé pour le chauffer de le récupérer de manière à éviter le gaspillage donc ça on va tout de suite sur un système de double flux qui sera d'autant plus performant que la maison sera étanche donc un système de ventilation pour assurer le renouvellement d'air dans son logement tout à fait donc la gestion des flux d'air concerne à la fois la question de se protéger des courants d'air avec une meilleure étanchéité mais également assurer le renouvellement d'air c'est quand même son but et puis après il y a des avantages à induire comme on a des filtres on aura un air pris sur l'extérieur qui sera de meilleure qualité puisqu'on aura arrêté les poussières les différents polluants qu'on peut trouver à l'extérieur alors ça c'est l'avantage de la double flux effectivement la notion de qualité d'air on se rend compte dans certaines régions comme la mienne à Nantes au pays de la Loire que la simple flux par rapport à la double flux en termes énergétiques mais vraiment que en termes énergétiques donc la double flux n'est pas forcément tellement meilleure puisque comme on a un deuxième ventilateur qui vient consommer de l'énergie au final l'énergie qu'on consomme en ventilation et qu'on pense l'énergie qu'on vient gagner en chauffage donc les suivants là on se situe en France les choix ne seront pas forcément les mêmes par contre en termes de qualité d'air effectivement la double flux est formellement la meilleure alors on avait également plusieurs questions sur le recours aux énergies renouvelables dans le cadre de l'amélioration énergétique de son logement alors une question un peu générale peut-être un peu piège Romain est-ce que la conception bioclimatique en rénovation favorise le recours aux énergies renouvelables ? est-ce qu'il y a aussi un lien entre les deux sujets ? alors déjà avant de parler directement des énergies renouvelables en tant que telles comme on les entend c'est-à-dire dans des systèmes actifs donc quand on dit système actif c'est utiliser des pompes à chaleur des poêles à bois des chaudières bois etc ou des panneaux solaires etc il faut favoriser le recours au passif donc c'est-à-dire la récupération gratuite d'énergie solaire par des fenêtres principalement et puis la diminution des déperditions thermiques avec de l'isolation y compris tout ce qui est étanchéité à l'air dont vient parler Jacques donc il faut d'abord s'intéresser à la notion de sobriété du bâti ensuite on utilise des systèmes efficaces et c'est seulement après qu'on vient utiliser des énergies renouvelables donc ça c'est la démarche qu'on appelle la démarche négawatt que vous pourrez retrouver sur leur site internet et donc une fois qu'on a fait de la sobriété du bâti on a diminué les déperditions thermiques c'est-à-dire la quantité de chaleur qui est perdue par le bâtiment donc on a besoin de moins de chauffage et de moins de puissance de chauffage et là où c'est bénéfique pour les énergies renouvelables c'est que par exemple pour la pompe à chaleur on a besoin justement d'une faible déperdition pour que la pompe à chaleur soit très efficace donc du coup ça vient être un bon couple pour améliorer encore davantage le système par contre il existe certains systèmes comme le poêle à bûche par exemple qui a des puissances assez importantes à la base avec une régulation qui n'est pas forcément facile à faire et du coup là il n'y a pas forcément de lien qui peut être fait donc le poêle à granulés pourra être choisi pour avoir un débit d'énergie régulé par ces granulés justement qui sera plus adapté, plus fin par rapport aux déperditions et donc finalement ce que tu mets en évidence c'est le fait qu'on ne peut pas considérer un sujet ou un point du bâtiment indépendamment du reste qu'il faut voir le projet globalement c'est à dire que finalement les systèmes ne sont que la conséquence de l'amélioration qu'on aura pu faire sur l'enveloppe du bâtiment Jacques, justement pour rebondir sur les sujets de puissance quelles seraient les énergies renouvelables possiblement utilisables en rénovation Romain vient d'évoquer les poêles à granulés par exemple quelles seraient les autres pistes dans les projets que tu peux suivre ? Alors si on a fait une très bonne isolation c'est pratiquement le seul moyen permanent pour le chauffage puisque le solaire ni thermique ni photovoltaïque ne pourra concourir d'une manière permanente il faut se rappeler quand même que cette année en janvier on doit être pas très loin de 0 heure d'ensoleillement sur le mois de janvier quand même donc un système solaire avec 0 heure de soleil il fournit 0 kWh donc je vois effectivement que le poêle a granulé et puis bien sûr les pompes à chaleur mais c'est des micro pompes puisque si on a très bien isolé son bâtiment les pompes vont avoir une très très faible puissance et sur le marché il existe assez peu de matériel sauf aller le chercher au delà des frontières françaises il existe assez peu de matériel de faible puissance donc une fois de plus bien voir le projet au global alors là c'est quand on parle que de chauffage après l'eau chaude sanitaire rentre en compte et là dans l'eau chaude sanitaire l'utilisation du solaire thermique est très bénéfique d'un point de vue environnemental un peu cher peut-être mais environnementalement c'est le meilleur qu'on puisse faire donc ça reste des solutions qui sont intéressantes pour pas chaleur également et donc à nouveau on reboucle avec la question de l'orientation puisque qui dit système solaire dit nécessairement une orientation et une inclinaison de toiture adaptée une fois de plus je vous invite à consulter les émissions des clés de la rénovation qui se réfèrent à ces sujets là où on avait abordé les bonnes pratiques pour équiper son logement de système solaire alors on va continuer encore avec d'autres sujets sur la conception bioclimatique on a parlé de la protection comment se protéger du froid comment limiter les pertes de chaleur un sujet qui revient fréquemment et de plus en plus peut-être c'est la question de la végétalisation Joséphine de Lens justement vous pose cette question là est-ce que Romain la végétalisation fait partie des solutions bioclimatiques à mettre en oeuvre si on commence par exemple par le confort d'hiver donc pour réduire les consommations d'énergie de chauffage est-ce que selon toi ça joue un rôle intéressant ? alors selon ce critère là pas forcément on se rend compte que la végétalisation c'est quelque chose qui amène de la terre humide et l'humidité fait qu'il y a une conduction de chaleur qui fait que c'est pas isolant en tant que tel donc de toute façon il y aura un isolant qui sera inséré entre la toiture végétalisée ou le mur végétalisé et l'intérieur du logement de ce fait là la végétalisation en tant que tel n'améliore pas les consommations d'énergie en hiver par contre ça peut avoir d'autres avantages notamment en été mais je laisserai Jacques le développer cette partie là spécifiquement et d'autres avantages aussi pas liés à l'énergie éthique mais notamment à la régulation des débits d'eau pluviale quand il y a des orages et beaucoup d'eau qui tombe on a besoin pour que le réseau ne soit pas engorgé le réseau collectif ne soit pas engorgé on a besoin de limiter l'eau qui va aller dans ce réseau là en termes de débit donc on va stocker à un moment donné cette eau là dans les toitures végétalisées et c'est pour ça que la végétalisation peut être importante ça c'est d'un point de vue très technique et d'un point de vue plus large la biodiversité forcément se favorise avec ce type d'installation alors justement Jacques Romain te tendait la perche pour aborder la question du confort d'été ou plutôt du confort en période estivale est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit qu'est-ce que ce confort d'été et dans quelle mesure est-ce que la végétalisation pourrait jouer un rôle intéressant alors Romain a surtout parlé de la végétalisation des toitures horizontales ou inclinées il y a aussi la végétalisation par de la végétation des murs en particulier à l'ouest et la végétation c'est quand même le meilleur radiateur à froid que la nature ait inventé par différents phénomènes physiques alors pourquoi le confort d'été est important parce que plus on va chercher à réduire ces consommations d'énergie pour l'hiver plus on va aggraver le problème en se déplaçant sur l'été mais c'est beaucoup plus difficile de se défendre contre le chaud que contre le froid et la végétation par là alors en partie verticale la végétation va apporter une vraie réponse puisqu'elle va tout simplement empêcher le mur de chauffer il n'est pas rare qu'un mur à l'ouest monte à 60 degrés si on veut vin à l'intérieur le flux de chaleur il va aller de l'extérieur à l'intérieur et pas comme l'hiver de l'intérieur vers l'extérieur pour les toitures c'est la masse de terre même si on a une toiture d'environ une dizaine de centimètres enfin un complexe d'une dizaine de centimètres d'épaisseur cette masse là va s'opposer par son inertie aux modifications d'urne et nocturne donc une solution plutôt prévue c'est une très très bonne solution pour le confort d'été notamment alors on va continuer à aborder d'autres questions que vous nous avez posées sur des projets en particulier on va commencer par la question également des baies des menuiseries, des fenêtres vous l'avez abordé vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure et donc on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail notamment avec une question qui nous est posée de changement de fenêtres et se pose la question du triple vitrage Jacques, quel est ton avis à ce sujet ? est-il intéressant de s'équiper de fenêtres en triple vitrage justement pour se protéger du froid par exemple ? alors moi je viens d'une région qui est plutôt froide la Franche-Comté donc la réponse est absolument oui sans se poser plus de questions que ça alors il faut savoir quand même que le double vitrage il est caractérisé enfin les vitrages en général sont caractérisés par deux coefficients l'un va traduire les pertes de l'intérieur vers l'extérieur et l'autre va traduire les gains de l'extérieur vers l'intérieur dû aux apports du soleil et bien entendu il faut que le bilan soit positif donc les gains supérieurs aux pertes alors chez nous dans ma région c'est absolument indiscutable il n'y a aucun intérêt à ne pas en mettre c'est-à-dire que finalement grâce au triple vitrage on va pouvoir mieux garder la chaleur ? oui alors cela dit puisqu'on parle de double vitrage il faut quand même qu'on parle des fenêtres et se focaliser sur les fenêtres c'est peut-être pas la première chose à faire il faut quand même remettre tout ça dans une vue un peu plus globale les fenêtres elles font partie d'un mur il y a des liaisons à traiter entre la paroi qui comprend la menuiserie et la menuiserie enfin je ne peux qu'encourager ceux qui regardent cette émission d'avoir une vue globale en s'entourant des spécialistes nécessaires pour le faire en Pays de Loire qu'en est-il ? est-ce qu'il y a une différence sur justement de point de vue d'expérience sur le triple vitrage romain ? alors en Pays de la Loire le climat est plus doux et en calcul thermique après une expérimentation réelle pour l'instant c'est trop compliqué pour qu'on le fasse vraiment mais les calculs sont assez bien faits et dans ce cadre là on se rend compte que les gains sont assez faibles et donc du coup quand on compare ça à l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer la fenêtre et donc les émissions de gaz à effet de serre liées à cette fabrication on se rend compte que c'est pas rentable sur la durée de vie de la fenêtre donc moi dans ma région je ne préconise pas de mettre du triple vitrage alors ça c'est une généralité forcément les études peuvent montrer l'inverse si on va dans le détail mais en règle générale c'est ce qui apparaît quand même un ordre de grandeur contrairement à beaucoup d'idées reçues les menuiseries c'est à peu près 15% des pertes d'une habitation donc si on divise par deux si on divise 15% par deux on a gagné que 7% donc tout le reste est aussi à traiter et à aborder on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'isolation sur la question des flux d'air et sur la conception globale de la toiture bien sûr et sur la question de la conception globale du bâtiment pour maximiser les apports de l'environnement vers le logement alors on va continuer justement avec la question du confort d'été ça reprend une question qui nous avait été posée également sur l'émission sur le confort d'été qu'on avait réalisé l'année passée avec l'approche de la saison estivale et des possibilités et des probabilités de canicule de plus en plus élevées quelles sont Romain les pistes à envisager pour améliorer le confort en été dans une maison individuelle par exemple à Nantes qui serait orientée au sud alors au sud déjà c'est l'orientation la plus facile pour se protéger contrairement à ce qu'on croit principalement alors pourquoi alors parce que le soleil fait une course dans le ciel qui fait que au sud si on met une casquette horizontale au niveau de la fenêtre le soleil peut être caché tout au long de la journée entre mai et août par exemple par contre toutes les orientations est et ouest mais principalement à l'ouest si on met une casquette à un moment donné le soleil va arriver perpendiculairement à la fenêtre et donc du coup le soleil va rentrer dans le logement et va créer de la surchauffe et c'est là où pour se protéger on ne peut pas mettre de choses fixes donc de protection solaire fixe donc on est obligé d'instaurer quelque chose de mobile donc ce qu'on appelle des volets que ce soit des volets normaux des volets roulants voilà donc toutes les autres protections ne seront pas très efficaces donc bien penser dans ces cas là à ne pas supprimer ces volets ne pas les changer bien garder des occultations pour se protéger du soleil en été là aussi c'est un petit peu en fonction des climats mais si on parle de volets le volet sans qu'on se rende compte il assure plusieurs fonctions et il y en a une si on revient au confort d'été qu'il doit absolument assurer c'est de permettre la ventilation nocturne ça veut dire qu'il faut des volets qu'il y ait des ajours suffisamment importants pour que l'air puisse passer parce que l'air est quand même assez feignant il ne passe pas beaucoup par les petits trous il lui faut des gros trous donc là aussi il y a toute une connaissance à avoir il faut s'entourer des gens qui connaissent tous ces aspects dans le détail comme pour les murs ou la toiture comme tu disais tout à l'heure Jacques finalement les volets ont plusieurs fonctions se protéger du froid en hiver se protéger du chaud en été puis éventuellement permettre cette et de l'effraction de l'effraction bien sûr et permettre cette ventilation du logement pour le rafraîchir la nuit et ce qui est important là dedans c'est que c'est l'usage des gens qui habitent qui est fondamental donc il faut faire attention à utiliser correctement son logement et notamment il y a des choses assez simples à mettre en oeuvre comme mettre un thermomètre dans sa maison et à partir d'une certaine température par exemple 24 degrés être assez attentif au moment où le soleil commence à rentrer dans la maison fermer les volets rapidement et faire de la ventilation naturelle si c'est possible s'il fait moins chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur faire de la ventilation naturelle dès qu'on se rend compte qu'il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur fermer les fenêtres et les volets et donc ça c'est une logique qui est ça demande une attention assez particulière et une attention de l'habitant et donc un usage du logement qui peut être différent de l'habitude que l'on pouvait avoir exactement il est très différent parce que autant il n'y a aucun problème de faire comprendre ça à un habitant de Marseille mais faire comprendre un habitant de l'île qui va falloir se comporter l'été comme un habitant de Marseille ça va être quand même très difficile Alors justement une fois de plus je vous invite si vous avez rénové votre logement ou si vous comptez le faire ou même acheter un bien à solliciter votre espace InfoEnergie qui pourra également vous accompagner avant la phase de travaux pendant la phase projet mais également après notamment pour faciliter l'appropriation du logement et comprendre également tout le fonctionnement du logement en hiver comme en été Alors on va continuer avec des questions maintenant qui vont aborder notamment la recherche de professionnels on avait plusieurs questions notamment Agnès en région parisienne Solène en Bretagne sur différents projets par exemple une création d'une extension dans un jardin pour profiter du confort apporté par ce jardin également installer un poêle à bois bref en tout cas ces deux personnes cherchaient un architecte ou une architecte Romain Jacques question peut-être bête quand on s'adresse à deux architectes mais néanmoins pas si simple que ça comment trouver un architecte et a fortiori comment trouver un architecte spécialiste en matière d'amélioration énergétique globale des bâtiments alors déjà la première chose c'est l'architecte pour tous qui est un site qui a été mis en place par l'ordre des architectes donc architecte-pour-tous.fr et là dedans vous pourrez sélectionner les types de projets que vous voudrez faire donc soit de la rénovation y compris rénovation thermique puisque c'est de toute façon du global ou alors du neuf mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui et donc suite à ce choix de thème vous pourrez avoir les architectes localisés sur une carte ainsi que les maisons qu'ils ont mis en avant sur leurs fiches spécifiques ça c'est pour l'ensemble des architectes ce que nous avons essayé de mettre en place avec les architectes de la rénovation c'est des architectes qui se forment spécifiquement sur ces questions là et qui essayent de mettre en point une méthodologie pour vous aider dans ces projets là donc là je vais laisser Jacques et donc là on a mis un site internet qui s'appelle reno.archi qui géolocalise pareil les différents architectes impliqués dans cette démarche est-ce qu'éventuellement vous pourriez justement préciser quelle est un peu la méthodologie des architectes de la rénovation et comment est-ce qu'ils accompagnent ou proposent d'accompagner les ménages vers la performance énergétique quelle sont un peu la différence éventuellement qui pourrait se poser avec un projet plus classique de rénovation alors dans l'idéal il y a un premier il y a un premier travail exhaustif qu'on préconise qui est un audit global donc qui va donner des pistes d'amélioration sur le plan énergétique bien entendu mais aussi architectural d'usage technique et qui en fonction des situations proposera une une suite d'accompagnement en effet on s'est rendu compte que que pour ces travaux d'environ 40 50 60 000 euros c'était quand même un parcours du combattant que si le particulier était tout seul pour rechercher des entreprises en l'absence d'un cahier des charges en l'absence d'une de spécification bien définie et c'est à ces tâches là qu'on essaye de donner une réponse sans dire que sans pouvoir dire qu'il y a telle ou telle solution qui serait systématique parce que c'est quand même toujours des cas des espèces très bien alors on va continuer et terminer cette émission par une dernière question de Nicolas du Perreux sur Marne qui aborde la question des vérandas qui si je ne me trompe pas figure parmi les projets de rénovation ou les motifs de projets de rénovation assez en haut de la pile en France donc d'où l'intérêt de faire en sorte que ces vérandas également apportent des bénéfices d'un point de vue énergétique et bioclimatique au logement alors en l'occurrence donc Nicolas vient d'acheter une maison à une véranda à rénover et vous pose des questions à ce sujet la maison et la véranda sont exposées au sud alors quelques questions un peu générales Jacques est-ce qu'une véranda peut être une solution intéressante est-ce que on peut limiter les fuites d'air sur cette véranda est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir sur le confort d'été quelles sont un peu les grandes lignes à envisager pour se poser les bonnes questions et faire les bons premiers choix pour partir sur le bon rail les vérandas le souci c'est qu'il y a quand même souvent un grand gouffre entre toute l'idée qu'on avait de l'usage qu'on voulait en faire et la réalité du vécu on voyait des plantes et puis des fauteuils en osier puis c'était un petit lieu impeccable les plantes grilles parce qu'il fait trop chaud l'hiver les sièges en osier pourrissent parce qu'il y a l'eau de condensation du vitrage qui fait que ça pleut dessus c'est des outils très complexes à à maîtriser donc c'est difficile de donner quand même un avis général sans avoir sans avoir vu effectivement moi ce que je conseille à à Nicolas c'est de prendre contact avec un homme de l'art et de lui expliquer pourquoi il le fait venir qu'est-ce qu'il attend quelles améliorations il entend mener et de voir avec lui comment ça peut se passer au mieux mais d'une manière générale quand même le côté trop vitré de la toiture c'est catastrophique il faut quand même se rappeler que le soleil l'été il nous donne un kilowatt par mètre carré donc si la véranda fait 10 mètres carrés de toiture ça fait 10 kilowatts qui arrivent toutes les heures alors qu'on n'en a pas besoin c'est l'équivalent de 5 gros radiateurs pour avoir 5 gros radiateurs de très gros radiateurs et donc justement de la même façon voir le projet peut-être de façon plus globale en vérifiant si la véranda est effectivement la première des choses à rénover s'il n'y a pas d'autres choses à rénover dans la maison en tant que telle et la véranda peut rester un espace tampon qui n'est pas forcément à rénover alors justement tu utilises le terme d'espace tampon on ne l'avait pas utilisé avant est-ce que tu peux me dire ce que c'est un espace tampon un espace tampon c'est un espace qui n'est pas chauffé en tant que tel mais qui justement bénéficie des apports solaires notamment pour avoir des températures qui restent agréables à certains moments de l'année avec une possibilité d'ouvrir ou pas largement les vitrages pour en faire un espace qui peut être extérieur très ouvert sur l'extérieur en été et en hiver avoir un espace fermé qui s'approche de la température intérieure de confort très bien merci beaucoup merci beaucoup Jacques merci beaucoup Romain j'espère que vous avez à présent de nombreuses réponses et de nombreux outils pour aller justement rencontrer des professionnels pour voir quelles pistes sont possibles sur votre logement pour se protéger du chaud se protéger du froid bénéficier du chaud aussi lorsqu'il est intéressant bénéficier de la végétalisation etc. donc un grand merci à tous les deux merci également Romain puisque tu nous mets gentiment à disposition une plaquette que tu as réalisée sur le bioclimatisme qui sera accessible sur la page de l'émission sous la vidéo de l'émission donc n'hésitez pas à aller consulter ces ressources documentaires qui pourront vous intéresser également quelques plaquettes de l'ADEME qui justement traitent abordent également ce sujet notamment la plaquette au quotidien chaud dehors frais dedans qui aborde la question du confort d'été la question des appareils au bois puisqu'on en a également parlé et enfin pour terminer comment choisir un professionnel pour ses travaux qui sera également l'occasion de revenir sur les différents éléments que Jacques nous a présentés le centre de ressources du CLAIR vous trouverez beaucoup d'informations beaucoup de documentaire également pour en savoir plus documentation en ligne et puis vous trouverez également généralement dans votre espace info énergie des documents papiers des livres pour éventuellement en savoir plus et connaître des projets bioclimatiques sur votre territoire prochaine émission des clés de la rénovation en juin 2018 qui aura pour thème donner un nouveau souffle à sa copropriété on abordera donc à cette occasion le logement collectif et toutes les pistes pour améliorer le cadre de vie et le confort dans sa copropriété dès à présent vous pouvez nous transmettre vos questions pour cette prochaine émission sur la copropriété soit sur twitter soit également sur le site www.clairénov.org comme à l'accoutumé un grand merci à nos partenaires l'ADEME la maison écologique et action environnement je vous rappelle un numéro unique pour contacter votre espace info énergie sur votre territoire 0 808 800 700 ou rénovation-info-service .gouv.fr Jacques, Romain merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission des clés de la rénovation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501